... Vous êtes à l'écoute de la chaîne 2, c'est donc l'heure de votre journal. Info Cité, le journal de l'info de proximité sur la date 35.2. Présentation Agibou Koulibaly. Les titres, travaux à Bakaribougou, réflexions sur les défis majeurs de la phase communale du dialogue intermalien. On en sera plus avec Maudibosidibi en début de journal. Recrutement dans la fonction publique malienne. Une quête de compétences et d'intégrité. A Bamako, environ 46 000 candidats sont en course. Représentant 69,83% des inscrits à suivre avec Cheikh Fantamba Di Diaye dans cette édition. Entretien avec l'ambassadeur du Rwanda au Mali. Commémoration du génocide de 1994. Ne manquez pas cette interview réalisée par Cheikh Omar Kambara. Info Cité, c'est aussi l'actualité internationale à suivre avec Omar Sisko. Voilà pour le sommaire tout de suite, le développement. Bonjour et bienvenue. Nous sommes samedi 13 avril 2024. Comme annoncé dans le sommaire, en commune de les chefs communautaires, les élus locaux représentant la société civile ainsi que les gardiens de nos traditions se sont réunis à Bakaribougou pour participer à des travaux portant sur cinq thématiques majeures. Chaque thème sera discuté en groupe avec pour objectif de débattre des enjeux suivants. Respect de la liberté d'expression et courtoisie, la sécurité et la défense du territoire, la paix, la réconciliation nationale et cohésion sociale, les questions politiques et institutionnelles, l'économie et développement durable, géopolitique et environnement international. Ces travaux se dérouleront du 13 au 15 avril. Le prochain reportage, Moli Boussidibi. Moi c'est Moli Boussidibi, je suis vice-présent de la jeunesse commune, du conseil national de la jeunesse du Mali. Bon, mes ententes, je peux dire c'est simple, c'est juste trouver une porte de sortie par rapport aux différentes crises que nous nous affrontons actuellement. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Mali est dans une position très très difficile. Donc si c'est jade de rencontrer, même si c'est une porte de sortie, trouver une solution ouverte par rapport à ça, pour moi, c'est une bonne initiative. Pour moi, ça peut être quelque chose qui peut améliorer la vendeur même de ces pays. On veut que le Mali soit, le Mali en tant qu'éternet, je sais pas, que le Mali soit comme avant, sans toute cette crise-là. Que les Maliens puissent vivre dans la paix, dans la sécurité. Je suis chef-moi Danyogo et je suis membre de la jeunesse de la commune D et le président de la jeunesse de la zone N-Estrême. Rassembler toute la population pour vraiment dire ce qu'ils pensent sur le déroulement, le bon fonctionnement de l'État, je pense que ça c'est une très bonne chose. Toutes les recommandations seront prises en compte et nous aurons l'opportunité vraiment de dire ce qu'on pense. Je félicite le gouvernement de la transition pour cette belle initiative. J'ai lancé un appel à tous les camarades d'Jean, vraiment à participer au dialogue intermalien dans leur commune et respective, dans leur région, où qu'ils soient. Il faut venir faire ta recommandation. Mais tu restes à la maison, tu me dis que c'est déjà un travail fini, ils vont nous faire parler seulement. Je pense que ça c'est pas une bonne chose. Quand on t'appelle, il faut venir répondre à l'appel. Voilà, c'était donc quelques réactions des participants. Donc l'élément à suivre dans nos prochaines éditions. L'organisation de concours de recrutement direct dans la fonction publique vise à mettre à disposition de l'administration malienne des fonctionnaires compétents et intègres. À Bamako, 45 965 candidats se sont présentés, représentant 69,83% des inscrits. Ce matin, lors du démarrage officiel des épreuves au lycée Ba Aminata Diallo, les candidats semblaient sereins. Cette sérénité est justifiée par l'annulation des résultats précédents entanchés de controverses. Cette fois-ci, seuls les candidats les plus méritants seront retenus. Cheikh Fontamadi Ndiaye nous livre son reportage. À cette heure déjà, la cour du lycée Ba Aminata Diallo, centre de lancement officiel pour le concours de la fonction publique, grouillet du monde. 7h30, exécution de l'hymne national en français pour donner à ce démarrage officiel toute sa solennité. Les chacres russes d'expérience, bien qu'elles vivent des confiances. C'est la reprise du concours donnant à tous et à chacun une chance égale. Les candidats de la branche agro-économie affichent une certaine aisance à la découverte du sujet de la première épreuve. Pour Fana Fadima Keïta. Le sujet est abordable à notre niveau parce que ça porte sur la production risicole au Mali. Et nous, nous le savons tous qu'en ce moment, cette culture est dans des problèmes au Mali. Bon, il nous demande de dégager ces problèmes qui existent. Assinia Mith Ibrahim. On espère vraiment que cette fois-ci, ça va marcher pour nous et tout le monde. Et qu'on va pouvoir sortir de ce chômage-là. Aboubacar Siddiqi Kourouma. Je sollicite vraiment que notre gouvernement puisse nous aider dans cette structure. Que les résultats puissent sortir dans les plus brefs délais. Que les corrections, les surveillances soient faites dans la bonne voie. Un ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social très pointueux, accompagné de son collègue de l'élevage et de la pêche, a passé dans quatre salles. Partout, Fassoum Koulibaly a livré le même message d'assurance. Parce que notre administration a besoin vraiment de fonctionnaires compétents. Toutes les dispositions sont prises pour qu'on ait un concours nickel, propre, transparent, donc basé sur l'équité et la justice sociale. Sur les 65 817 candidats, 45 965 vont concourir ici à Bamako, toutes spécialités confondues. Ces épreuves écrites du concours de recrutement direct dans la fonction publique vont se poursuivre jusqu'au dimanche 5 mai 2024. Et les épreuves ont seulement lieu tous les samedis et dimanches à Bamako comme à l'intérieur. Dans le cadre de l'entretien sur la chaîne 2, nous accueillons aujourd'hui l'ambassadeur de Rwanda au Mali, Jean-Pierre Karagnaranga, pour discuter de la commémoration du génocide rwandais sur Venise en 1994, ayant entraîné la perte tragique de plus d'un million de vies. Voici un extrait de cette interview menée par Cheikh Omar Kambara. Le monde entier doit connaître comment est-ce que c'est arrivé, qu'est-ce qui a fait qu'un million de personnes soient exterminées, quelles sont les causes. Parce que les gens doivent connaître les causes de ce qui s'est passé au Rwanda, parce que ça peut arriver dans n'importe quel pays. Les gens commencent avec des messages de haine en se disant non c'est pas sérieux, c'est la liberté d'expression. Mais à un certain moment on ne peut plus arrêter ça, on ne peut plus contrôler. Il faut être capable de détecter ça et se dire à un certain moment non. En même temps, il faut que les gens se disent que les problèmes de ce genre, comme ça a été le Rwanda, il ne faut pas tellement compter sur l'extérieur, il faut que les solutions arrivent de l'intérieur. Parce que le génocide au Rwanda a été arrêté par les Rwandais, par les forces du FPR qui combattaient le gouvernement jeunesse d'Air. Ce sont les Rwandais eux-mêmes qui ont trouvé les solutions pour arrêter le génocide et puis après reconstruire le pays. Mais il faut avoir des gens courageux, il faut avoir des gens courageux qui décident d'affronter cette situation qui n'est pas facile, qui n'est pas de plus facile. Il faut que les gens soient conscients de ça, sinon ce n'est pas possible à régler. Voilà à suivre l'intégralité de cette interview tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une réalisation de Cheikh Omar Kambara. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous recevons en direct dans ce studio Omar Sissoko. Bonjour Omar. Bonjour Aghibou. Et tout d'abord en RDC, la formation du bureau définitif de l'Assemblée nationale peine à se constituer. En République démocratique du Congo, 4 mois après les élections législatives et plus de 2 mois après l'ouverture de la session inaugurale, le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est toujours pas mis en place. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le bureau définitif devait être constitué dans les 5 jours suivant la notification de la décision de conformité par la Cour constitutionnelle rendue le vendredi 5 avril. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Et présidentiel au Tchad, les évêques appellent au bon déroulement de la campagne électorale. Oui, au Tchad, à la veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 6 mai prochain, les évêques appellent toutes les parties prénantes au processus à garantir le bon déroulement du scrutin. À l'issue de la session restreinte de la Conférence des évêques, Mgr Samuel Mberabe a prôné le respect et le calme. Au Liban, le Hezbollah tire des dizaines de roquettes sur des positions israéliennes. Il s'agit probablement de la salve de roquettes la plus massive lancée par le Hezbollah contre Israël depuis le début des affrontements sur le front libano-israélien, le 8 octobre. Plus de 80 projectiles ont été tirés en quelques minutes seulement vers le doigt de la Galilée et le Golan syrien occupé et annexé par Israël. Et enfin, en Australie, attaque au couteau meurtrière à Sydney. Oui, à Guibou, six personnes ont été tuées dans une attaque au couteau aujourd'hui dans un centre commercial de Sydney en Australie. Par ailleurs, l'assaillant a été abattu par la police. Selon le premier ministre australien Anthony Albanese, l'auteur de l'attaque semble avoir agi seul. Merci beaucoup Omar Sissoko pour toutes ces informations. Retour à l'actualité nationale. Les infections renales suscitent une inquiétude croissante dans le domaine de la santé. Parmi elles, la litiase et l'insuffisance renale sont des conditions qui demandent une attention particulière. Dans ce dossier élaboré par l'équipe éditoriale de la Chambre 2, nous plongerons dans les détails de ces affections et en explorant leurs origines et leurs repercussions sur la vie quotidienne des individus concernés. Sabine Keïta nous guide dans ce voyage approfondi. La litiase ou calcul urénale peut être à l'origine de l'insuffisance rénale chez un patient. Mais l'inverse n'est pas possible. Les calculs urénaux constituent des petits caillots durs qui se forment dans les reins. Tandis que l'insuffisance urénale est une maladie caractérisée par une incapacité des reins à fonctionner correctement. Docteur Atabiem Kodjo, néphrologue au CHU 2.J. Les calculs sont un litiage, c'est-à-dire qu'il se trouve au sein du rein ou bien sur le trajet des urines. Et ce calcul urénale, dans sa complication, peut se solder par une insuffisance urénale en donnant une piolonephrite et autres. Donc cet insuffisance urénale peut être chronique et aiguë. Les signes de ces deux maladies ne sont pas visibles et leurs causes sont multiples. Docteur Keïta Ajata Samasekou, sur hygiène urologue au CHU 2.J. On peut dire qu'un calcul noir traité peut se compliquer en efficience rénale. Il y a la douleur, il y a l'immatérie, mais la principale cause c'est la douleur. Il y a les causes métaboliques et les causes organiques. Docteur Atabiem Kodjo, urologue au CHU 2.J. De prime abord, on peut dire qu'il n'y a pas de signes spécifiques à l'insuffisance urénale. Parce que quand les signes vont après, il se trouve que c'est un peu tard. On retient deux en tête, c'est l'hypertension et le diabète. Vivre avec une insuffisance urénale au quotidien est un défi, mais le soutien familial facilite la situation. Ibrahima Damelé, patient. Il y a longtemps que j'ai cette maladie, mais je fournis tous les efforts pour vivre comme une personne normale. Au niveau de ma famille, vraiment, je salue tous mes frères et soeurs. Ils se sont vraiment battus pour moi. Toute la famille m'a soutenu. Pour un traitement efficace, il est essentiel qu'il soit initié précocement afin de prévenir les complications. Dans la plupart des cas, les calculs urinaux peuvent être traités par une hydratation adéquate. Alors que pour l'insuffisance urinale, des séances de dialyse sont souvent nécessaires. Voilà quelques nouvelles sportives. L'équipe nationale des moins de 20 ans du Mali affronte celle de la Guinée-Bissau cet après-midi en Amicale. La 22e journée du championnat national de football de Ligue 1 débute ce samedi pour prendre fin mardi prochain. La Cannes 2024 de Futsal a démarré jeudi au Maroc. Les Hauts-Marocains et les Zambiens ont bien débuté dans le groupe A. L'Egypte a dominé la Libye ce vendredi dans le groupe B. Le tirage au sort du mondial de basketball féminin des moins de 17 ans a été effectué ce vendredi. La métaux avant de boucler cette édition. La température actuelle à Bamako et ses environs est de 34 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 42 degrés Celsius. Le soleil se couchira à 18 heures passées de 45 minutes. C'est la fin de cette édition présentée par Agi Bouklibali, mise en onde Malik Kansai, réalisation Mamadou Doumbia et Samba Sanogo, mise en ligne Sekou Traoré, coordination éditoriale Salima Tandao et Aminata Konate. Merci pour votre fidélité et bonne continuation avec le programme de la chaîne 2. N'oubliez pas de nous retrouver à 15 heures passées de 15 minutes pour la belle époque. A bientôt. L'onde de choc à Bamako, c'est la chaîne 2.